On va parler aujourd'hui du verbe, du mot plutôt, shirk, qu'on traduit souvent par polythéisme. Et on va essayer de voir d'abord de quelle racine provient, quelle est la grande idée qu'il y a derrière. Alors elle est assez simple, mais on va voir qu'elle nous permet justement, on va le permettre au Coran de dire beaucoup plus que ce qu'on croit. Alors, la racine shiraka, ça vient du verbe shirika yashiraku, d'accord, qui est le shirka, qui veut dire, c'est l'idée, bon, shirika, donc vous voyez bien que c'est la forme férilla, shirika, donc c'est un état, c'est un verbe d'état, et c'est l'idée d'être co-associé, ou co-partageant, si vous voulez, dans un achat, par exemple, dans un héritage. Donc on va co-partager un héritage ou un achat, ou voilà, donc c'est être co-associé, co-partageant. Et shiraka, donc le shir, qui vient de la forme 4, qui est l'idée de, on avait dit, donc faire être co-associé, en fait, faire apparaître cette, permettre cette co-association, d'accord, donc ça a donné l'idée dans l'usage de faire participer quelqu'un à quelque chose. Ou encore, faire de quelqu'un son associé dans quelque chose, d'accord, donc on va garder cette idée, faire participer quelqu'un à quelque chose, ou bien faire de quelqu'un son associé dans quelque chose. C'est ça, l'isharak, qui a donné le mot shirk. Donc l'idée, elle est assez simple, sauf que ça amène certains usages, un usage spécifique, que je vais vous donner, qui va nous aider un peu plus tard, qui est rapporté par Fayrouzabadi notamment, et par d'autres. Ils disent que le sharak, c'est le filet qu'on utilise pour attraper les proies, d'accord ? Alors, il nous dit, par exemple, Donc ce sont les filets de la chasse, les filets de chasse, mais aussi, Et ce qu'on place pour attraper les oiseaux, d'accord ? Donc on voit bien que dans l'idée de sharak, ici, c'est cette idée d'attraper les proies, et de les empêcher, finalement, enfin, de les empêcher d'être libres, en fait, de les attraper, ou d'empêcher l'oiseau de s'envoler. Donc on verra que le shirk, au fond, au fond, c'est cette idée-là, d'accord ? C'est cette idée-là qui va empêcher l'homme, par les différents attachements qu'il va avoir, ce qu'on appelle le shirk, c'est-à-dire, finalement, les associés qu'il va donner à Dieu, il va l'empêcher de s'élever vers Dieu lui-même. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, plutôt, au-delà de cette idée, donc là, c'est l'idée linguistique, c'est qu'est-ce que Dieu en a fait, en fait, dans le Coran ? Et c'est là où ça pose problème, parce que pour beaucoup de gens, quand ils vont dire mouchélique, pour eux, le mouchélique, c'est juste le polythéiste, celui qui croit en plusieurs dieux, ce qui est une réalité historique, mais ce n'est pas que ça. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est comment Dieu va utiliser ce mot-là, et il va utiliser la langue arabe pour exprimer cette réalité du shirk et du mouchélique. Alors, prenons d'abord un verset simple qui va nous expliquer que le shirk, ce n'est pas juste adorer des idoles de pierre. C'est la surat, dans la surat 7, verset 190, je vous lis, Dieu nous dit, Donc, il parle des deux parents qui ont demandé à avoir une progéniture, un enfant. Et Dieu dit, Et lorsque Dieu donne aux parents un être vertueux, donc un enfant vertueux, Ils vont faire de lui des associés, dans ce qu'il leur a donné à tous deux. D'accord ? Donc là, on voit bien que dans ce verset-là, le shirk se fait sur l'enfant, c'est-à-dire que des parents qui vont avoir un enfant, qui vont tout mettre sur leur enfant au point d'oublier Dieu, finalement, ils vont adorer cet enfant quelque part. C'est ça l'idée. Donc là, on va mettre dans ce cas-là, dans ce verset-là, le mot shirk, l'associer, ce n'est pas l'associer dans le sens d'une divinité, d'une idole qui serait une divinité, mais c'est bien d'associer Dieu à autre chose, c'est-à-dire qu'on va aimer quelqu'un qui va nous faire oublier Dieu, ou on va l'aimer plus que Dieu, ou en dehors de Dieu, etc. Donc, c'est juste pour poser le décor. Mais, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui est voulu ici par le shirk, et pourquoi le fait de faire participer, ou de faire participer quelqu'un à quelque chose, c'est-à-dire de faire participer une réalité que l'homme voit à la royauté divine, c'est donner à quelqu'un une force qu'il n'a pas, c'est-à-dire de donner à quelqu'un, je ne sais pas, par exemple la capacité à vous donner à manger, alors qu'en vérité, il n'y a que Dieu qui donne à manger. Il vous donne à manger à travers quelque chose, mais cette chose-là en elle-même, elle n'a pas ce pouvoir-là. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir, et si vous pensez, vous, à un moment donné, que vous ne pouvez pas survivre, sinon si cette personne-là vous donne à manger, c'est que vous faites du shirk, en fait, quelque part, parce que vous allez associer une prérogative divine, qui est rza, celui qui donne la subsistance, et vous allez l'associer avec une autre personne. Et pour expliquer ça, pour bien comprendre où est le problème du shirk, Dieu nous donne dans la surat 39, verset 29, surat 39, verset 29, Dieu nous donne une parabole, et il dit Donc, globalement, il dit, il nous donne la parabole d'un homme qui fait travailler des associés, qui a des associés, ou Tachyakissoun, qui ne s'entendent pas forcément tout le temps, qui peuvent se disputer, qui peuvent être hostiles, d'accord ? Entre eux. Et un homme qui a un seul, on va dire, salarié, pour le coup, d'accord ? On va parler en termes de salarié, parce que le mot esclave n'a plus de sens aujourd'hui. Il a un seul salarié qui est totalement, voilà, disponible, et qui travaille pour vous. Est-ce que, d'un point de vue du Mattel, de l'exemple, est-ce qu'il se vale ? D'accord ? C'est pour dire que, effectivement, si vous êtes, vous, responsable de salarié, vous avez trois, quatre salariés, qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas en communion, eh bien, mieux vaut avoir un seul salarié qui est clair, qui travaille comme il faut, plutôt que d'en avoir plusieurs qui s'embrouillent entre eux tout le temps. D'accord ? Et il dit, c'est ça le shirk, shuraka. Pourquoi ? Parce que, ce qu'il veut expliquer, c'est que, Dieu, en tant que maître, il veut, il crée sa création pour qu'elle soit en communion. D'accord ? Mais si chacun des êtres humains est dans son égo, d'accord, et qu'il refuse, finalement, d'être en communion avec l'ensemble de la création, il veut pour lui-même, eh bien, forcément, ça crée le désordre. Et c'est pour ça que le shirk est le plus grand des désordres, en fait, finalement, qu'il peut y avoir sur Terre. Ça, c'est la première chose. Et là, on voit bien qu'encore une fois ici, il n'y a pas l'idée d'adoration des idoles. Je vais vous donner un troisième passage du Coran dans lequel, à mon avis, il n'y a que deux passages dans le Coran où Dieu donne une définition directe et claire du mot mouchériq. Et l'une d'elles, c'est la surat 30, verset 32. D'accord ? Mais pour cela, il faut lire le verset 31 et puis après le verset 32. Donc, je vais vous les lire et vous allez comprendre l'importance ici de comprendre le mot mouchériq à travers la langue arabe. Il est dit, Dieu nous dit dans la surat 30, donc d'abord verset 30, il dit il demande à l'homme d'élever, de maintenir sa religion en tant que hanif. Rappelez-vous, les deux de ceux qui explorent toujours le meilleur chemin. Donc, il demande à l'homme d'être toujours dans le meilleur chemin. Il dit c'est ça la fitara. Fitara ta Allah il la tifatara n'asa alaya. Ça, c'est le verset 30. Donc, il demande à l'homme d'être hanif. Ne t'arrête pas. La tel taoui. Rappelez-vous, le mot hanif, c'est l'idée de se renfermer sur soi-même. Il dit, ne te renferme pas sur soi-même mais avance toujours. Ne reste pas sur une croyance. Ne t'enferme pas dans une croyance parce que tu peux avoir une croyance dans ta religion qui manque d'approfondissement, qui manque de subtilité. Il faut avancer. Donc, c'est le hanif. Il dit donc soit hanif. Il continue dans le verset 31. Soit hanif et soit munib ilay et soit toujours en retour vers Dieu. D'accord ? Soit toujours quelqu'un qui retourne vers Dieu, qui cherche Dieu en fait, qui chemine vers Dieu. Wattaku Donc là, il parle à l'ensemble des musulmans et craignez-le, en tout cas, ayez conscience d'Allah. Wa'aqimous salat et donc maintenez la prière, c'est-à-dire votre orientation vers Dieu et regardez quand il termine, c'est vrai qu'il est important pour le mot. Wala takounou minal mushirikin Ne soyez pas parmi les mushirik. D'accord ? Donc là, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'être polythéiste. Là, il dit ne soyez pas parmi les mushirik, dans le sens restez concentrés, soyez hanif et soyez toujours, maintenez toujours votre orientation vers Dieu. Ne vous détournez pas. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Et soyez hanif, et après, il va donner la définition du mot mushirik. Vous allez voir qu'il y a un rapport avec la langue arabe. Il dit, le verset 32, il donne la définition du mushirik. Donc le verset 31, il termine en disant ne soyez pas parmi les mushirik. Après, il dit qui sont les mushirik ? Donc là, il donne la définition du mushirik au verset 32. Ne soyez pas de ceux qui ont fractionné leur religion et qui étaient ou qui sont partisans, sectaires, shia'an, kullu hisbin bimaladayhim farihoun. Chaque partie étant content, d'accord, ou exultant de ce qu'il a. Ici, ce qui est expliqué, c'est que le mushirik, c'est le sectaire. C'est l'homme qui est fermé dans sa croyance, dans son dogme, dans son courant de pensée. Clairement, il dit ne soyez pas de ceux qui divisent leur religion. Alors pourquoi il dit diviser la religion ? C'est parce que la religion, elle est ample. elle a beaucoup d'aspects. Et souvent, un courant de pensée, quelle que soit la religion, il se crée parce qu'il va travailler un seul aspect de la religion. Et ça, ce n'est pas gênant en soi. Vous voyez que ce n'est pas gênant en soi. Alors, c'est quoi travailler un aspect de la religion ? On peut avoir des gens qui vont travailler beaucoup la spiritualité. Ça va donner, par exemple, le courant soufi. Il y a des gens qui vont travailler beaucoup la pratique. Ça va être le courant salafi. Et puis d'autres qui vont travailler beaucoup l'aspect social. Ça va être le courant irwali, etc. Je parle de la religion musulmane, mais c'est vrai dans toutes les religions. Et cette idée de découper la religion. A la rigueur, ce n'est pas ça qui est gênant. Parce que Dieu dit, il rajoute, la chose qui est gênante, c'est de faire deux choses. Et qui sont partisans, qui sont sectaires. Chaque partie est en content de ce qu'il a. Ça veut dire qu'il pense que ce qu'il a, c'est la vérité absolue et qu'il n'y a rien d'autre dans la religion, alors que c'est qu'un seul aspect de la religion. Et c'est ça qui l'empêche d'être hanif, d'avancer, d'approfondir, de voir que dans la religion, certes, il y a cet aspect-là qui est important, mais il y a d'autres aspects qui sont importants. C'est-à-dire qu'il n'est pas hanif, il ne penche... Le hanif, c'est celui qui penche d'un côté, puis d'un autre. D'un côté, puis d'un autre. C'est-à-dire, il sera dans la spiritualité, puis dans la pratique, puis dans le social, etc. Donc vous voyez qu'il y a un lien très fort entre le mot hanif et le mot moucherik ici. Et ici, clairement, il n'y a que deux endroits où Dieu définit comme ça le mot moucherik. Dans un autre endroit, c'est encore une autre idée et que ce n'est pas l'idée de polythéisme. Là, on voit bien que le moucherik ici, ce n'est pas le polythéiste. C'est celui dans sa religion qui est sectaire ou qui est enfermé dans son courant de pensée. Et les savants, on en a beaucoup parlé. Wallahu alam. Voilà, je vais juste faire cette petite vidéo pour montrer que le shirk est beaucoup plus large que ce qu'on le croit et que la meilleure façon de le comprendre, d'accord, c'est de reprendre de la langue arabe. Ici, peut-être l'expliquer quand même pourquoi le sectaire est moucherik, c'est parce qu'il associe, il fait participer à la vérité. Qu'est-ce qu'il fait ? Avec la vérité, qu'est-ce qu'il fait participer ? Sa croyance, tout simplement. Il pense que la vérité, c'est ce qu'il connaît de la religion. C'est-à-dire, il va dire, la religion, c'est el-kitab wa sunnah, par exemple. C'est el-kitab wa sunnah. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il dit. Il est en train de dire que la religion, c'est ma compréhension du kitab et de la sunnah. Et qu'au-delà de ma compréhension, il n'y a pas d'autre compréhension possible. Et là, ça, c'est du shirk. Il fait participer sa compréhension à la vérité. Or, la vérité est toujours au-delà de nos compréhensions individuelles. Là, vous voyez que il faut bien comprendre à chaque fois le mot en langue arabe, le mot moucherik, et ne pas lui donner une définition conceptuelle hors sol, en fait. C'est-à-dire que moucherik, ici, ce serait les polythéistes, ce qui, de toute évidence, ne l'est pas. ou donner un associé à un autre. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut lire le Coran, en reprenant la langue arabe et en comprenant le contexte. Merci beaucoup et à bientôt sur Muzum TV. Sous-titrage Société Radio-Canada